L'UQOM Avenue Kinshasa, ce jour est historique à Mouinéditou. D'ici là, cet état piteux ne va plus durer. Des grands travaux s'exécutent déjà sur cette avenue, l'une des artères principales de la ville ferroviaire de Mouinéditou. Après plusieurs cris, le régime de Fachibéton vient d'entendre, d'écouter et d'agir. Voici, des engins sont visibles pour attaquer ce monstre de Ravin Saint-Martin. C'est l'Office de voirie et drainage OVD Lomami qui exécute ses travaux salutaires. Le directeur provincial Clovis Kalalashimato suit de plus près l'évolution et appelle la population à accompagner le chantier. D'après le patron de l'OVD Lomami, ses travaux anti-érosifs vont partir du site CEP Congo jusqu'à l'autre site Saint-Martin. Au vu des tracteurs ce matin, la population riveraine et lointaine était aux anges. Si et là, dans la foule, Lukom entendait des expressions de gratitude à l'endroit du président de la République. La population de l'OVD Lomami ne renforcera toit petit et dit sujeté aux sommeliers. La population de l'OVD Lomami Naz Commonwealth La population de l'OVD Lomami they're writing scientificief In Amazon not only copy C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Après le chapelet des promesses et le désespoir d'hier, le président Félix Tshisekedi vient redonner le sourire à ces populations ditoises. C'est bon, c'est bon. 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 C'est parti. Aujourd'hui, l'avenue Kinshasa se présente ainsi, mais dans quelques jours, voire moins, l'expertise de l'OVD Lomami va lui retourner sa belle robe et ses trafics d'attente. L'UQM